Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui pour la saison 10 du Nisho. 10... 10 ans ! 10 ans ! Pourquoi 10 ans ? L'anniversaire du Nisho le 10 ans sera le 23 février 2010, j'allais dire mais en 2020 du coup. Sauf que Benjamin et moi d'arriver en décembre donc pour nous 10 ans c'est dans un an mais en tout cas... On va entendre, on va entendre. Les 10 ans du Nisho ce sera pas grave cette année là. Entre nous, ça sera bien peu de choses. C'est vrai. Bon peu importe ça c'est des détails mais en tout cas on est très content de vous offrir on va dire, enfin de faire avec nous une dixième saison du Nisho parce qu'on est toujours très ravis de faire cette émission à vos côtés mais ensemble pour vous parce qu'on a toujours cette communauté qui nous suit depuis le début et qu'on apprécie fortement. Alors Naxi n'est pas avec nous sur la vidéo mais il est toujours là. Le cœur y est, il a fait un test d'Atral Chainz mais finalement le test n'est plus là. Mais il était là, on l'a vu, il était là hier pour des tests. Il est en train de tester Borderlands 3 pour rejouer actuellement. Et bien le francement, ça arrivera après son test vlog. A priori, sinon c'est chaud quoi. L'embargo ou pas ? Il y a des priorités. Exactement du coup avant de parler des petites nouveautés qui vont accompagner la dixième saison, on va revenir un petit peu sur la saison 9. Parce qu'on a pas fait de vidéo de conclusion, déjà ça prend ma différence. Parce que pourquoi pas de vidéo de conclusion ? C'est parce qu'avant on faisait vraiment des vacances donc c'était des vacances là, tout concrètement il n'y en a pas. On les avait réduits de plus en plus au fur et à mesure des années. L'année dernière c'était une semaine et demie, deux semaines. Cette année c'est dans la continuité dès qu'on est prêt. Du coup, saison 9 s'est achevée et pour conclure on dirait que c'était vraiment, en tout cas nous on a vécu ça comme une super saison. On a fait plein de trucs de ouf et deux rétrospectives s'il vous plaît. Qu'on a tenu. Alors Harry Potter n'est pas fini. Mais elle est très très bien engagée. Ah oui, il y a 10 tests sortis quasiment donc c'est déjà pas mal. Et enfin la Kingdom Hearts. Qui a commencé en janvier, terminé en mars-avril. Voilà et qui, tout comme Harry Potter, a quand même pas mal suscité votre intérêt au fil des épisodes. Donc on est content que ça vous ait fait plaisir. C'est vraiment bien épais et ça on est vraiment très content du résultat. Et ça nous pousse à en faire d'autres même par la suite. Et d'ailleurs vu que la rétrospective de James Bond c'est pour la saison 8 du coup. Mais c'est tout à fait la saison 8. Et du coup on a pu constater au fil de l'année que les tests de James Bond ont bien vécu. Ils ont tous quasiment dépassé les 1000 vues. Il y en a plein qui sont en plus de 2000 vues. C'est 1% en fait ce succès pour la rétrospective. On a vraiment envie d'en faire d'autres quoi. C'est vraiment un truc qui vous plaît. Un truc qui vous plaît aussi c'est les gros jeux du moment. Parce que le plus gros succès de la saison. Les rétrospectives c'est surtout des feuilletons. Mais on a eu aussi effectivement comme tu dis des tests qui ont eu un marché. On a par exemple Dead Redemption 2 qui a eu un marché. Un petit jeu. On l'a dit évidemment. Mais surtout bah il a réclamé. Vous l'aviez réclamé ohlala pendant des mois et des mois évidemment. Pendant des mois on a fait là là. On l'a fait moi je suis encore en train de jouer à d'autres trucs. Bon c'est faux. Enfin on y a joué c'est juste que ça a pris du temps. Et qu'ensuite il a fallu préparer. Parce que comme vous avez pu le voir le test est quand même un peu costaud. Donc ça se prépare hein. C'était pas de l'improvisation. Donc après il faut le monter. Donc ça prend du temps quoi. Peut-être le Just Cause 4. Qui a lu. Qui a lu. Et qui a pas autant marché. MC5 aussi. Improvisation. Voilà. Il nous arrive encore de faire des tests YOLO. Mais ça c'est le test de... C'est le talent j'allais dire d'Naxi. Qui a un... Un bon chat. Il a écrit un test pour jouer actuel aussi. Oui ça... Ça aide aussi. Et puis en plus c'était MC5 hein. Donc c'est... C'est plein de vidéos. Il avait déjà fait le jeu neuf fois. En deux semaines. Donc... A priori pas trop de problèmes pour l'expliquer hein. D'accord. T'es qu'elle est sur le sujet ça. Du coup pour résumer SN9. On va dire que niveau abonnement. Bah c'est dans la même lignée de ce qu'on a eu auparavant. Donc c'est pas beaucoup d'abonnement par an. Mais en tout cas il y a toujours cette communauté solide. Qui commande beaucoup. Qui est là en plus. Parce qu'une des nouveautés SN9. C'était les... Les tests en live. Oui. Avec le chat à côté. Alors... Pour certaines vidéos. Il n'y a pas trop d'activités sur le chat. Mais pour certaines. Il y a vraiment beaucoup d'activités. On discute bien. Et... Des débats. Des avis sur le jeu et tout. Et... Donc... De vraies interactions. On essaie d'être là le plus possible. Et c'est vraiment super chouette. En tout cas on apprécie beaucoup. Et puis on a aussi globalement eu... Les interviews qui ont plutôt bien marché cette année. Enfin notamment deux interviews qui ont très bien marché. Mais c'est pas trop une surprise. Les interviews de boule à poire. Et l'interview des donjons de Nile Buck. Effectivement qui sont deux trucs... Deux trucs très attendus. A bout d'avoir qui est connu tu vois. Et puis... Le donjon qui est... Une communauté solide. Voilà. C'est ça. Mais les autres n'ont pas trop bien marché aussi tu vois. Parce qu'on sait que ça intéresse qu'une petite partie de notre communauté. Et cette partie de cette communauté là a complètement répondu présent. Et il y a toujours des gens qui sont là pour... On est satisfait. Ouais ouais. Carrément. Donc ça c'est cool aussi. Même si on sait que ça touche moins de monde. Et puis en tout cas... Red Dead Redemption 2. C'est sûr. En tout cas on est satisfait vraiment des vues sur la saison. Parce que toutes nos nouvelles vidéos ont vraiment bien marché. Même celles qui ont... Des vues je dirais bien plus que là. Pas même de l'interaction. Oui de l'interaction. De l'intérêt. De l'aperçu. Ouais de la réponse que vous avez eu à ces vidéos. Qui sont en terme de vues. En terme de likes. En terme d'interaction dans les commentaires. Enfin de la réception globale. C'est ça. Carrément. On est toujours... Enfin toujours super impressionné de voir des gens qui... Qui rédigent des commentaires qui sont vraiment longs. Et détaillés. Construits etc. Et ça bah du coup... Et auquel on est content de répondre. Même si ça peut parfois prendre un peu plus de temps. Parce que voilà on a moins de temps pour nous. Parce que quand c'est plus long plus on a envie de bien répondre. Ouais c'est ça. Même les gens qui écrivent des tout petits commentaires on est content. Ah oui c'est ça. On a beaucoup bossé. On a fait beaucoup de vidéos. Beaucoup de contenu. Il ne serait-ce que d'autres. Et c'est quand aussi. Mais bon ça devient de plus en plus difficile. Et ça veut dire que c'est... En fait c'est quand même beaucoup de vidéos. Et alors qu'on a tous de moins en moins de temps. Parce qu'on bosse tous. On a un livre. Des projets. Des projets. Des projets. Et d'autres trucs. Moi j'avais un mémoire à rédigé. C'était... C'était génial. Maintenant les cours sont finis de mon côté. Mais... Tu peux dire que... C'est... Comment c'est enfin... Non mais en gros... Peut-être qu'il y a moins de temps. Ouais ouais c'est ça. C'est pas ça. Dans le détail. C'est juste qu'on est tous déviés à côté. Oui bien sûr. Et si on arrivait à gérer ça avant. Ca devient de plus en plus compliqué. Donc il fallait trouver des solutions. Sur comment... Faire continuer le nez chaud. Le faire exister. Sur la durée. En pouvant y accorder un peu moins de temps. Parce qu'on ne peut pas... En dehors des tournages. Tout le temps. Le tournage, c'est un week-end. On le kiffe et tout. C'est ça. La durée des vidéos. C'est ça que vous explique. C'est passage. C'est pas la solution. C'est faire le jeu. Préparer la fiche. Ce qui est très très long. La plupart du temps. Tourner. Très très long. Monter. Très 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 long. Tourner c'est la partie qui s'amuse et tout. Oui d'accord. Mais quand tu ajoutes les trois trucs après le jeu. C'est limite tu passes plus de temps sur ces trois points là. Que tu as passé à faire le jeu. Mais ça... On a pas prévu de diminuer le temps pour ça. Non bien sûr. Le suite c'est la post-prod. C'est ça. La post-prod qui demandait beaucoup de temps. Et surtout qui pouvait... Qui... Voilà. Oui c'est ça. On se reposait sur RL pour la finalité. Mais on a vu que... Voilà. Cette année... Justement tu avais ton mémoire. Donc c'était compliqué de demander tout le temps d'être présent. Moi j'avais mon livre. Du coup je peux pas faire mon montage. Vous avez très bien. Franchement pris le relais les gars. J'étais impressionné parce que... Yo-Yo qui s'est mis en montage. Il a fait toute la... Troisième petite cage tout seul. Moi j'en fais pas plus que les dernières années d'avant. Parce que ça fait quand même mon temps que je tape un truc. Avec l'année d'avant avec l'année d'avant. Moi je suis... Stable. Cette année la saison de l'écheur s'est beaucoup reposée sur les épaules de Yo-Yo. Il y a eu un travail d'équipe générale. Tu vois la fin de la saison c'est toi. Non mais par rapport. Etc. Enfin bref. Un gros travail d'équipe. Mais la finalisation c'était RL. Et du coup c'est RL qui va nous dire comment ça va se passer. Eh bah oui. Il en a eu barre de faire les finitions. Oui c'est ça. En gros ce qui se passait c'est qu'au fur et à mesure des saisons... Oui bien sûr. Non mais au fur et à mesure des saisons en fait j'allais de plus en plus peaufiner dans le détail. Etc. Dans le temps que je passais. Etc. Dans par exemple tous les cadres qu'il y avait en bas à droite des tests etc. Bah ça prenait de plus en plus de temps. Et moi j'avais de moins en moins de temps en fait. Et surtout ce que... C'était un défi aussi mais j'essayais un petit peu de détalonner en fait ce qu'il y avait affiché à l'écran. Pour que le cadre s'adapte à la couleur de ce qu'on voit à l'écran. C'est ça. Vous avez pas remarqué mais si vous avez pas remarqué c'est que le travail est bien. C'est que c'est bien fait. Le but c'était d'éviter que le cadre jure trop avec le reste de la vidéo. Mais évidemment. Et le petit même interne qu'on a avec ça c'est. Non mais je fais pas de talonnage. On a pas le temps. En gros c'était de talonnage. Et... Mais donc du coup cette fois-ci. Je vais arrêter ça parce que bon ça suffit des conneries. C'est vrai ? Mais du coup. Mais je vais essayer de voir si je peux pas lier à des solutions pour... Non dégueule. Tu partais sur des bonnes idées. On va voir, on va voir. Non mais en gros là au lieu d'enregistrer 3 flux d'images différents et de refaire le montage derrière en post-production. Là ce qu'on va faire c'est qu'on va tourner tout en live entre guillemets. C'est pas un vrai live. Et supprimer la vidéo. C'est pas un vrai live. Et supprimer la vidéo derrière. Non, tourner un petit peu tout en live donc avec une réalisation. C'est à dire qu'on a... Un petit boi qui a été acheté grâce au sous de Tipeee les gars. Ouais c'est ça. C'est important. Merci à vous pour Tipeee. Conséquence directe de l'implication et remerciements immédiat. Ceux qui nous ont suivi à l'E3 parce qu'on a fait l'E3 aussi cette année l'ont déjà vu. On avait déjà ça et ce qui nous permettait de switcher en temps réel. C'était notre première... Oui c'est vrai qu'il était en train de faire ça à GameCute. Et nous on devait être là pour le faire à sa place. Pour le test. Pour les tests ouais. Et donc du coup on va utiliser ça pour faire de la réalisation en direct. Pour... Enfin voilà. En gros. Accélérer. Pour accélérer le temps en post-production etc. Euh voilà. Même si on va quand même mettre des inserts. Mais on va essayer d'en mettre peut-être moins. C'est ça. Quand c'est nécessaire. Absolument. Il y aura toujours du temps de post-production. Mais l'idée avec ça c'est qu'on espère quand même pouvoir sortir des choses un peu plus tôt. Mais on l'a pas fait pour ça. On l'a fait juste pour les... Enfin... Pour les sortir tout court. Déjà c'est pour gagner du temps. Voilà. Et du coup faire plus de choses pour d'un côté ou plus de choses pour les shows. Et surtout bah les vidéos puissent arriver plus vite. Parce que quand on passe la vidéo à plusieurs personnes bah on rallonge le temps. Alors qu'ils ont pu le diminuer le temps bah... Si tu rates la date par exemple le week-end d'un jour bah tu dois peut-être attendre le vendredi que la personne ait du temps. Ouais. On peut vous rendre compte du temps que ça prend à peu près. On a fini... Enfin moi je finirai en janvier. On a attendu que toi tu finisses dès qu'en mars. C'est ça ? Ouais. On est en avril. Attends en avril et c'est sorti quand ? En juin. 31 juin je crois. 31 juin voilà. Donc en fait en gros entre... Il s'est passé mai, juin, 2 mois. Début juin. Il s'est passé 2 mois à peu près entre le moment où on a fini le tournage et le moment où on a pu le sortir avec... Parce qu'entre-temps j'ai terminé mon livre. J'ai eu ça aussi. Non mais voilà. C'est pour dire qu'en fonction des choses personnelles qu'on a à faire et du temps parce que c'était un très gros test aussi tu vois. Oui. Mais on aurait préféré le sortir avant si c'était possible. Mais bon on a dû vous faire patienter 2 mois de plus le temps de bien le finir et tout. Donc c'est pour ça voilà la post-production prend vraiment du temps. C'est pour ça que c'est rare qu'il y ait des tests qui sortent vraiment après la sortie des jeux tu vois. On l'a fait pour est-ce qu'on m'assait mais le test a bien. Tout le monde s'en foutait. On a tenté quoi. Donc voilà c'est juste pour que vous ayez un peu un rapport du temps que ça peut prendre. C'est ça. Donc voilà de toute façon cette méthode d'enregistrement va s'améliorer au cours des mois. Pour vous ça changera rien. Voilà pour vous ça changera rien. Pour vous tout ce qui change c'est qu'il y a encore du nez chaud alors que peut-être que si on n'avait pas pu trouver de solution peut-être qu'on aurait pu mourir. C'est ça. Et pour ça on vit donc c'est pas bien. Non mais voilà. C'est un truc hyper normal. Et puis voilà comme tu dis les cadres vont être simplifiés. Oui c'est ça au niveau de la... Bah oui moi j'ai fait genre hier avant que vous arriviez pour le tournage. J'ai fait des cadres genre j'avais fait 4 ou 5 je crois en l'espace d'une heure. Alors qu'avant ça me mettait genre une heure par cadre ou tout comme ça tu vois. Donc voilà. C'est Kiro qui doit sortir de la tombe. Et donc du coup voilà après toutes petites améliorations qu'on va faire au cours des mois sûrement. Enfin voilà on va voir on vous laisse la surprise dans tous les cas. Et du coup de toute façon il y aura des petites améliorations sur le généré comme ça vous allez vous en rendre compte par vous même dans tous les cas. Et puis surtout bah on va essayer d'améliorer en gros les lives aussi au niveau de la qualité et les replays. Comme on a vu pour le 3. Une belle démonstration d'ailleurs. Ouais c'est ça. Mais du coup on a aussi en projet dans les cartons depuis quelques mois et semaines maintenant. La boutique de produits dérivés. C'est à dire que jusqu'à présent en tout cas les t-shirts Tipeee étaient uniquement disponibles. Pour ceux qui avaient payé une certaine somme sur Tipeee. C'est ça. Et du coup bah là on va vous les proposer parce qu'il y avait des gens sur Tipeee qui nous disaient aussi. J'en veux pas qu'un t-shirt on veut deux. C'est ça ouais. J'ai du mal à décider. C'est un choix un peu cornelien etc. Donc du coup bah on va vous proposer ça. Pour acheter les t-shirts nechaux qu'on porte pas là en l'occurrence mais il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. Vous les avez sûrement déjà vu. Exactement. Et bah c'est peut-être l'occasion pour le faire sans passer par Tipeee du coup. Exactement. Ou juste pour acheter un t-shirt quoi. Oui c'est ça. Et puis bah bien sûr moi j'ai dans les cartons. Après on va voir si c'est réalisable. Mais j'ai quelques petits projets pour les 10 ans de du nez chaud. Donc à voir ce que ça va donner. C'est des surprises même pour nous donc. Voilà c'est ça. Mais à voir ce que ça va donner. Ouais je laisse la surprise pour tout le monde. Mais à voir ce que ça va donner et en fonction de notre temps libre évidemment. Ils vont ressentir les dossiers des soirées. C'est ça. Je vais faire un diaporama, un powerpoint. Tu sais un powerpoint de mariage tu sais. C'est pas sûr qu'ils veulent certains dossiers de soirée. Et bah voilà c'est à peu près tout ce qu'on avait dans les cartons. En tout cas pour la saison 10 à annoncer pour le moment. Si on a d'autres annonces à faire évidemment. De toute façon je pense qu'on a juste oublié le plus important. Qui est qu'on va continuer à faire, à couvrir les grosses sorties. Qu'on aura, on va y voir Star Wars, Death Stranding, Doom, tous ces trucs-là. Et qu'on sera toujours là pour les couvrir. Qu'on espère toujours pouvoir se rendre à la Game Connection. Pour faire des interviews pour ceux que ça intéresse. Donc on espère qu'on pourra avoir des gens cools cette année comme les années précédentes. Parce que bon, tout ce qu'on a cité c'est des petits plus. Mais en vrai, on va juste continuer de faire ce qu'on fait. On essaye toujours de le faire mieux. Terminer l'intérêt de Harry Potter. Peut-être en lancer une autre si on a le temps. Ça c'est pas une promesse. On verra. Et en tout cas, continuer de faire plein de trucs quoi. C'est ça. C'est ça. D'ailleurs, si vous voulez être encore plus soudés, on a un Discord. Exactement, c'est vrai ça. Il faut le préciser. On a un Discord avec... C'est super sympa. Il y a des fois, il y a des mois où il est très actif. Des fois où c'est plus calme. Mais en tout cas, n'hésitez pas à nous rejoindre. Le lien est dans la description. Puis il y aura le monde, puis il sera... Il sera actif, c'est clair. Et puis du coup, vu que vous êtes tous une super communauté. En plus, c'est pour ça, vous pourrez apprendre à vos colles à lettres. Et puis nous connaître mieux quand on passe dessus. C'est vrai qu'avec mon livre, j'ai pas passé trop de temps. Non, mais il faudrait que j'essaie de me remettre, personnellement. Déjà devant. Et ensuite, de deux, comme ça, on fera des énormes soirées Néchaux. Et puis comme ça, on pourra faire venir Naxi. Et un jour, on fera des gros anniversaires de Néchaux, mais avec toute la communauté à Paris, on se déchire à la... Et tout ça, ce sera grâce à Tipeee. C'est quoi le préciser ? On va les abonner pour faire les grosses. C'est du traiteur, c'est parti. Évidemment, on ne remercie pas assez les personnes qui nous donnent sur Tipeee. Vraiment, merci beaucoup de votre soutien indéfectible. C'est super. Non, mais surtout qu'il y a des gens qui sont là, ouais, non, mais moi, je m'en fous des cadeaux. Moi, je veux juste vous soutenir, etc. C'est vraiment de toute façon. Peu importe le don qu'il ait été uni, qu'il soit mensuel, merci beaucoup de toute façon. C'est un don d'amour dans les commentaires. Déjà, c'est extrêmement bien. Ça nous fait énormément plaisir et on espère qu'on va continuer à vous faire plaisir avec les vidéos. On espère qu'on vous rend ce bonheur parce que c'est ce qu'on a fait de faire en tout cas. Et du coup, pour nous rendre ce bonheur, commencer par liker cette vidéo. Et par vous abonner, si par bizarré vous vous êtes trouvé là où vous vous suivez, mais que vous n'étiez pas abonné parce que c'est le premier truc à faire. Et si vous voulez créer un deuxième compte et vous abonner une deuxième fois. Et on vous rappelle qu'on est partiellement actifs sur Twitter et Facebook. Donc, n'hésitez pas à venir nous suivre parce qu'en fait, c'est important pour le référencement. Donc, même si vous n'êtes pas actifs vous sur Facebook ou Twitter, vous venez vous abonner, vous repartez, ça ne coûte rien. Et nous, ça nous aide sur la durée. Donc, c'est toujours cool. Tipeee, on l'a dit, le lien dans la description aussi. Discord également. Donc, sur ce, je pense qu'on peut vous faire des bisous. Et se retrouver très vite pour le premier thèse de la saison 10. Voilà, exactement. Qui sera... Control, je pense. On le disait, mais on le dit, voilà. A priori, vu qu'à sa chaîne n'existe plus, ce sera Control. Allez, ciao et à bientôt. A bientôt. Ciao.